bonjour à tous alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes projets de noël donc ma pad, ma pile à diamanté de noël je me rends compte tout de suite que j'ai oublié un tout petit truc qui est juste derrière moi je vous en ai, on a fait l'unboxing il y a pas longtemps mais dans le doute voilà pour être sûr que vous voyez de quoi je parle je préfère vous la montrer alors on va commencer tout de suite par la toile s'il y a une seule toile vu la taille que ça va faire le temps que ça prend de faire une toile là c'est vraiment que sur la période de noël donc je voulais pas prendre trop de trucs donc j'ai pris qu'une seule toile qui est donc hop celle ci la licorne un peu magique de noël qu'on avait donc fait en unboxing et dont j'avais testé les diamants blancs qui n'avaient pas l'air trop dégueulasse donc voilà ça c'est la toile que j'ai prévu de faire sur la période de noël donc pas en déco pour chez moi ça c'est vraiment pour faire une toile une toile de saison quoi ensuite donc j'ai pas mal de choses à vous montrer on va commencer tout de suite le reste c'est que des objets spéciaux ou des toiles et des aliments spéciaux il y avait cette petite couronne de noël que je vous ai unboxé il n'y a pas très longtemps que j'avais eu je crois en partenariat oui mais je ne sais plus avec qui du coup voilà cette petite couronne de noël que je compte faire dès le début vu que je vois ça pour le coup je vais m'en servir en déco donc à mettre sur ma porte d'entrée donc le but c'est qu'elle soit faite avant de mettre les décos de noël donc celle là va être fait courant novembre hop voilà pour ça il ya des objets que je vous ai unboxé il n'y a pas si longtemps que ça il ya des objets que vous n'avez jamais vu donc voilà il ya vraiment de tout je sors tout vous avez vu ce mouvement là pour moi alors c'est parti c'est parti il ya également donc pareil comme je vais m'en servir pour ma décoration je vais la faire assez rapidement cette petite chaussette de noël pour mettre sur ma cheminée je sais pas encore comment je vais l'accrocher par contre je ne peux pas planter une punaise dans du marbre mais mais voilà je vais trouver un mais je veux absolument la mettre sur ma cheminée j'avais pris le modèle du sapin je voulais vraiment quelque chose de soft donc ça pareil comme la couronne je vais la faire très vite pour en novembre pour pouvoir l'accrocher en mettant vraiment mes décos quoi ensuite on a ce petit objet donc qui est un cadre lumineux que je ne vous ai jamais unboxé je crois je ne sais plus je suis pas sûre qu'il y avait en plus qu'il y avait diamant magnifique là en forme de photo donc voilà c'est ce petit cadre là vous pouvez enlever cette partie là là pour diamanté quoi que mais non non on peut pas l'enlever ce que si je l'enlève après une fois qu'il ya les diamants dessus ça va être embêtant je pourrais pas remettre moi je sais pas trop là donc du coup ça s'allume ça fait une jolie lumière et tout il me semble qu'il ya des petits embouts là pour vraiment le poser je ne sais pas si je vais m'en servir pour ma décor ou pas parce que j'aime pas quand il ya trop de babioles sur mes meubles donc je sais pas trop mais l'entumel cas pareil c'est un projet que je vais faire cette année si j'arrive à le refermer bah non forcément c'est pas grave je ferai ça ensuite un objet après c'est des toiles en objet donc on a ces fameuses petites guirlandes lumineuses alors comme j'ai dit dans ma pad d'automne il se peut que je ne fasse pas tout là je sors tout ce qui a un rapport avec noël pour me souvenir de le faire ce que sinon j'y pense pas il ya des trucs que j'oublie parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai et j'en printemps je me disais bah tiens j'avais celle là en fait et je l'ai pas fait donc là j'ai sorti tout ce qui avait un rapport avec noël pour me souvenir et en fait je le piochais tout au long du mois de novembre et décembre dans ce dans ce sac dans cette dans cette pile pour faire les projets donc il se peut que je n'ai pas le temps de tout faire ça je vous avoue c'est pas ma grosse grosse priorité si j'ai le temps tant mieux si je n'ai pas le temps ce sera l'année prochaine mais je les ai sorti quand même donc ça pareil je vous avais une boxe et je crois il n'y a pas si longtemps que ça mais ça m'a l'air un peu embêtant là ce côté de pliage collage j'ai pas tout compris donc pour ça que on verra ensuite on va passer aux toiles j'en ai plusieurs j'ai celle ci qui est l'une des premières toiles que j'ai acheté en diamants spéciaux je crois même que oui il me semble que c'est dans le tout premier unboxing de ma chaîne le goodfell j'avais fait l'étrange noël de monsieur jack et j'avais acheté aussi celle ci et du coup je n'ai jamais fait donc voyez ça remonte un petit peu comme ça fait longtemps qu'elle est là et c'est le genre de truc voilà où je veux dire bah tiens en plein mois de juillet mince elle était là en fait j'avais ça et j'y pense plus donc là c'est pour ça vraiment que je les sors donc celle ci elle va être sympa elle a pas mal de diamants spéciaux c'est pas vraiment noël c'est plus hiver mais bon ça comme quand même j'ai sorti ensuite on a ceci je sais pas du tout si je voulais déjà une boxe et je ne crois pas je suis pas sûr c'est une petite toile vraiment de noël toute mignonne j'en avais acheté 5 6 comme ça j'en avais fait trois mais celle ci je ne l'avais pas fait donc bah donc il était temps de la sortir elle est toute mignonne toute sympa le niveau des diamants c'est essentiellement des ronds je crois il y a un diamant spéciaux ou deux dedans ouais ouais il n'y a pas grand chose c'est beaucoup plus de des strass en fait classique mais elle est toute mignonne donc voilà puis il y a des petites antennes là pour les coups hop je pense en vrai j'aurais le temps de tout faire parce que c'est que des à part la couronne la couronne qui est quand même assez grande il y a pas mal à diamanté et peut-être ces petits ces petits trucs le reste des projets très rapide à faire donc je pense que j'aurai le temps de tout faire après je me dis si je fais tout j'aurai rien pour l'année prochaine quoi ensuite celle ci mais je vous la passe est très rapidement étant donné que je voulais un boxe et la semaine dernière il me semble la petite toile un peu haute couture de noël celle ci c'est sûr je la fais cette année par autant par exemple il y en a je me dis bon ben peut-être pas mais celle ci c'est sûr 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 je la fais cette année parce que franchement c'était un gros gros coup de coeur donc je veux vraiment la faire et peut-être que je l'accrocherai celle ci dans les toilettes comme ça pas n'importe où mais peut-être que je l'accrocherai parce qu'elle est vraiment vraiment très jolie donc ça peut être sympa je l'arrange tout de suite sinon j'ai peur de perdre du diamant alors ensuite on a celle ci c'est pareil c'est l'unboxing du coup de la semaine dernière ça allait ensemble la fameuse couronne de noël niqué enfin couronne oui c'est un peu comme une couronne mais c'est pas une couronne à accrocher c'est vraiment une toile elle est tellement mignonne aussi je pense que cette année c'est pareil elle va être faite mais mine de rien celle ci il y a quand même pas mal à diamanté vous voyez de près là tous les petits points il y a du boulot donc voilà pour ça ça va être une vidéo très courte très courte parce que contrairement au pad habituel déjà il y a beaucoup de projets du coup que je vous ai montré assez récemment en unboxing donc j'ai donc j'ai déjà dit un peu tout ce qu'il y avait à dire dans les unboxings et comme ils sont très récents je vais pas les redire et ensuite c'est que des objets en diamant spéciaux donc on fait vite le tour tout ça contrairement vraiment aux grosses toiles voilà mais en même temps je me vois pas faire dix mille toiles de noël parce que c'est irréalisable en un mois un mois et demi de faire des grosses toiles c'est pour ça d'ailleurs que j'ai sélectionné qu'une toile enfin d'ailleurs j'en avais qu'une j'ai vraiment acheté qu'une seule toile sur le thème de noël pour dire de faire une toile en rapport avec la saison mais vu le temps que ça prend c'est vrai que voilà je voulais pas faire trop de trop trop de gros projets mais plutôt privilégier des petits projets de noël puis c'est pour ça que j'écore plein de toiles en cours plus celles que je veux faire en cadeau tout ça donc voilà je pouvais pas prendre des trop gros projets là ça nous fait combien de trucs ça nous fait 1 2 3 4 5 6 7 8 on a 8 projets donc en fait ça fait pile 4 toiles et 4 objets spéciaux ouais c'est ça en objet ouais avec la petite lampe la couronne la chaussette et les lampions 8 projets sincèrement c'est faisable je pense en un mois et demi mais comme je fais d'autres projets en diamants normaux à côté sans compter aussi à toile de noël du coup je ne sais pas si je les ferai tous ce que je veux absolument absolument faire ce qui est sûr 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 qui soit vraiment extrême imprévu j'en sais rien mais les projets que je vais vraiment faire quand vous êtes sûr de les voir finis ça va vraiment être la couronne ça va être la chaussette ça va être la toile haute couture le cadre aussi je pense parce qu'en plus ça me prend de la place dans mon bac à diamant ça me saoule excusez moi je suis encore un peu malade et ce sera aussi la toile alors est-ce qu'elle sera finie pour noël je l'espère mais voilà mais dans tous les cas vous la verrez donc finie dans les prochaines semaines donc ça c'est les projets qui sont sûr 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 il y en a d'autres je pense que j'aurai le temps de les faire si tel est le cas tant mieux sinon bah tant pis ce sera partie remise à l'année prochaine mais du coup attendez je vous ai dit quoi la couronne de la chaussette la toile haute couture et le cadre donc ça fait au moins la moitié sans compter la toile juste en dessous spéciaux là en objet et en toile spéciaux sur 8 objets je suis déjà sûr 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 à 100% d'en faire au moins 4 donc au moins la moitié ce qui est bien ce qui va me diminuer mon stock aussi parce que ma boîte à diamants spéciaux ne ferme plus donc le but c'est aussi de l'écouler alors je ne sais pas quand je vais commencer là je vous tourne la vidéo on est le on est le 7 novembre je pense que je vous la publierai peut-être aux alentours du 15 moi je mets ma déco en général le 6 décembre pour la Saint Nicolas donc pour être sûr au moins la chaussette la chaussette je la ferai peut-être du 1er au 6 décembre et la couronne je la ferai peut-être un peu avant c'est vrai que c'est bizarre de faire des trucs de Noël le mois de novembre j'ai un peu de mal avec ça mais mais comme c'est pour accrocher pour la déco ça je vais vraiment les faire avant et tous les autres en fait les autres projets donc que je ne vais pas accrocher chez moi mais que je fais uniquement pour être on va dire dans la saison dans l'esprit de Noël ça je vais les faire donc vraiment au mois de décembre pendant la période de Noël vu que je ne suis pas obligée de les avoir finis pour ma déco je les ferai vraiment au courant du mois de décembre sauf donc voilà des trucs à accrocher la toile je ne sais pas trop quand est-ce que je vais la commencer je ne vais pas tarder mais je vais d'abord essayer de tenir mon renard et ma guitare pour éviter d'avoir trop de projets en cours et m'éparpiller et du coup par contre en attendant de commencer c'est vrai que je n'ai pas prévu en attendant de commencer tous ces projets de Noël donc fin novembre je n'ai pas sorti de projet en diamants spéciaux donc peut-être que je ferai je ne sais pas un petit carnet un petit marque-page des portes clés des petits trucs comme ça pour me couper de mes grandes toiles mais pas pour Noël du coup mais voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire quel est votre projet préféré en dehors de ceux que j'ai cités qui sont sûrs d'être faits c'est-à-dire je répète la couronne la chaussette la robe aux coutures et le cadre donc il restait donc quatre toiles il restait la couronne de Mickey il restait le Let It Snow le petit traîneau de Noël Merry Christmas et attendez il y a un problème dans les coutures ah oui et les petites guirlandes lumineuses ah je me disais bien donc dans ces quatre là n'hésitez pas à me dire le projet que vous préférez comme ça c'est celui que j'essaierai celui qui est en majorité que j'essaierai aussi d'inclure dans les projets à faire vraiment cette année si vous voulez voir le résultat fini donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et puis bah moi je vous dis à bientôt bye bye